La nuit tombe sur les chancers sur une borne en beton, Nema et Sabrina discutent la première parle de sa vie à Vaitry, de ses trois enfants elle et son mari, boulanger, ne peuvent pas en mener en vacances, des personnes ages dont elles s'occupent comme aide à domicile, et qui parfois n'ont pas de quoi faire trois jours par jour. La deuxième membre est sur son boulot à Gragis Legales, c'est difficile à payer les taxes, les courses, les factures on dirait qu'elles sont copines mais elles se sont rencontries le jour même, à la deuxième mobilisation des Gilets jaunes. On avait croisé beaucoup de femmes dans les cortégies et part à Paris, plus que dans des manifestations classiques, il y en avait aussi beaucoup sur les ronds-points, et au péage occupé par des citoyens en gilets fluo dans tous les temps nombreux à poursuivre le mouvement, malgré les annonces du gouvernement, dont certaines n'auront pas d'effet pour les femmes proquaires, de plus en plus nombreuses selon une étude des Oxfem parue en première ligne sur le coût de la vie les femmes, c'est un peu la population silencieuse, mais là on parle, souffle pascal, gilets jaunes Montel-Réjouen, On n'était que des femmes, raconte-t-elle au sujet, croise une mamie de 86 ans, qui s'est aperçue grâce au mouvement que prendre un seul repas par jour sans rien dire, c'est pas normal, des mères dont les enfants n'ont qu'un repas par jour, à la cantine Laoste la taxe se fait sortir les femmes dans la rue, à tel point que la sexagénaire a créé un groupe Facebook pour s'arranger avec les gardes de l'entrée en fait, Pascal, un premier facteur de mobilisation apparaît immédiatement, tous les jours, on est confronté aux problèmes, aux courses, c'est nous qui faisons la cuisine, qui gerente le budget, on est toujours en train de jongler ou leur implication dans un mouvement qui denonce la baisse du pouvoir de l'achat. Les femmes sont plus touchées par la pauvrette que les hommes, selon ce sont aussi majoritairement les femmes qui, dans les familles à faible revenu, s'occupent de la déclaration des impôts, ou plutôt de la faille de non, un plus touché par la précarité économique qui y voit un lien avec la mobilisation des femmes, qui s'explique aussi selon lui par la précarité économique des femmes seules et retraties. Alors que la première enquête sociologique sur les Gilets jaunes a relève une forte proportion de femmes, à 45. Ces auteurs observent qu'Elsa dans ses classes populaires, les familles monoparentales ont vu leur pouvoir de l'achat de l'hôpé ces dernières années. Selon L. INSEE, plus d'un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvrettes. Les familles monoparentales sont majoritairement composées de femmes seules avec enfants dans les classes populaires, souligne Alexis L. Sont selon lui dans une sorte des angles morts du système de protection. Par les allocations parents isolent, elles sont mal couvertes car le système a été pensé sur le modèle d'un homme qui travaille et qui prend en charge un foyer avec une femme. Ils sont souvent en situation de précarité économique et ont du mal à toucher la pension alimentaire pour subvenir au bon autre profil et bien représente chez les femmes Gilets jaunes, celui des retraties. Les femmes retraties ont souvent eu des carrières discontinues, interrompues lors de la naissance des enfants, ce qui fait qu'elles touchent des pensions moins élevées que les hommes présents. Remarquées par les politiques, pour Jean-Luc Mélenchon, la mobilisation des femmes explique la puissance et la profondeur du mouvement, des Gilets souvenez-vous-en, puissants, toutes les grandes révolutions commencent par un mouvement des femmes, a déclare le patron de la France insoumise lors de la Convention un discours qui rappelait une tirade de l'écrivain Jules Wolves sur les communardes, en 1886, des grands signes. Quand les femmes s'en meulant, quand la ménagère pousse son homme, quand elle arrache le drapeau noir qui flotte sur la marmite pour le plomb, il y a des milliers et des milliers de femmes dans l'air, ceci explique la puissance et la profondeur du mouvement. Souvenez-vous-en, puissants, toutes les grandes révolutions commencent par un mouvement des femmes. Numéro 8 décembre confie 2018 acheté dans une allocution solennelle à l'Élysée, le 10 décembre, Emmanuel Macron a choisi de parler de la colère sincère de la mère de famille célibataire, qui veut vous divorcer, qui ne vit plus, et qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et des améliorés dans le monde. Je les ai vus ces femmes de courage, affirme le président. Il y a du gouvernement ? Or elle n'ont pas été particulièrement ciblies par le gouvernement dans son bouquet de mesures pour le pouvoir des familles monoparentales qui n'ont pas des activités professionnelles ne sont pas touchées par les mesures. Il y a rien pour elle, à part 50 euros complémentaires sur le tchèque 1 des prix des produits de première mercécie de Fucasse à Jean-Yves Malo, président de la CLCV, le statut de travailleurs nationales de deux femmes pour boucler les fondateurs et usager pour la prime d'une activité, j'ai le gel des prix de l'énergie, tout le monde va en bénéficier, mais ça ne va pas me permettre de me chauffer, ça fait qu'à trivers que je ne retournerai donc sur je pense qu'ils vont avoir plus de mal à faire entrer les femmes que les hommes. Accueil Actualite en direct pourquoi les femmes se sont-elles tant mobilisées dans le mouvement ? faire un regard applied pour le pouvoir de la programmes de l'histoire. �注isions, du statut deustomer administrait par la clé qép. Appardativa 2.4